Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 858 de One Piece, donc pour la reaction live, donc je rappelle bien entendu qu'il y a la petite review complète, l'analyse qui sortira demain, donc qui sera un petit peu plus longue, un peu plus condensée, avec session commentée, et puis tout le tintouin, et donc bah n'hésitez pas à aller checker tout ça, donc quand ça sortira demain, voilà, pour que je revienne directement sur les plus gros points qui seront abordés dans ce chapitre, mais là, c'est la reaction live directement, et directement aussi, bon, je vous avoue qu'il y a certains jours quand même où j'aimerais bien que le mélo-mélonomie existe, ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, notamment hier soir, je pense que vous savez à peu près pourquoi, même ceux qui me suivaient pas, voilà, par rapport à ce qui s'est passé hier soir, je pense que vous le savez aussi, et je m'excuse d'ailleurs si j'ai été un petit peu trop vulgaire, enfin notamment sur Twitter, putain j'ai honte, bon, en même temps ça me permet de faire un petit peu de pub, donc les liens sont dans la description pour ceux qui veulent me suivre là-dessus, mais voilà, ne m'entenez pas rigueur s'il vous plaît par rapport à ça, mais bon, on n'est pas là pour broyer du noir, on va partir directement sur ce chapitre, encore une fois, très passionnant, très attendu, qui s'intitule rencontre, donc au moins, Oda, voilà, va aller à l'essentiel, je suppose, par rapport à la rencontre entre Luffy et Pukapon, juste par rapport à la remise en situation, il y a juste deux choses que j'attends quand même, enfin, il y a encore deux grosses inconnues qui sont importantes à prendre, qui vont être importantes pendant notre considération, déjà, bien entendu, le germa, savoir est-ce qu'ils sont au courant de tout ce qui se trame dans le dos ou pas, bon, je ne sais pas si on va le savoir rapidement ou pas, et bien entendu, Pudding, après, voilà, encore une fois, il peut toujours y avoir un jeu de dupe, des alliances, encore une fois, comment pour étudier ça, des alliances qui sont non officielles, mais qui apparaîtront, si vous voulez, au fur et à mesure que les tractations se passeront, et même que l'action, justement, la T-Party se passeront, donc directement, voilà, il ne faut pas trop s'avancer, et surtout, je pense, encore une fois, que les jeux des alliances et les jeux de dupe vont être, encore une fois, monnaie courante, et que les alliances d'aujourd'hui ne seront peut-être pas celles de demain, voilà, ça, c'est vraiment un point que je pense qu'il est important à prendre en considération, et qu'il ne faut rien considérer comme acquis, surtout avec la mafia, et surtout encore plus avec la situation actuelle, et surtout ce qu'il y a en jeu, à savoir, déjà, un titre de Yonko, plus un contrôle, encore une fois, sur toutes les terres de Big Bob. Donc, on est parti. Alors, à noter aussi qu'on n'a pas eu la page de couverture de d'habitude, en l'occurrence, avec les couvertures qui sont demandées, en l'occurrence, par les fans en ce moment, et Oda, voilà, appliquent, je crois que c'est un des rares chapitres, en l'occurrence, où ça s'applique, encore une fois, ça n'arrive d'être souligné, même si on a eu des pages couleur et puis des couvertures, de toute façon, je pense que vous l'avez vu si vous avez commencé à lire le chapitre, en l'occurrence, avec un petit clin d'œil à H21, alors, est-ce que c'est un clin d'œil à l'auteur, justement, enfin, oui, l'auteur, justement, d'H21, pas le dessinateur qui est Amuratin ou quoi, qui est sur Honey Punch Man, mais l'auteur, donc, qui a commencé un nouveau manga, donc, avec Boychi, donc, Dr. Stone, d'ailleurs, dont je fais les reviews, vous pouvez aller checker tout ça, c'est déjà la première qui est en ligne. Je ne sais pas si c'est justement un clin d'œil ou une sorte de manière, encore une fois, de lui souhaiter la bienvenue, les Mugiwa, pardon, dispatcher en deux équipes, et ouais, putain, dans un autre monde, ça aurait pu être intéressant de voir les Mugi jouer au football américain. Du coup, on est parti, alors, World Cake Island, 8ème étage, Giant Kitchen, nulle part en ce moment, confection du gâteau de mariage, donc, ouais, au dernier round, la vie n'est un... Attends, la vie n'est un long fleuve tranquille, non, c'est la vie n'est pas où la vie est un long fleuve tranquille, absolument délicieux, et du coup, alors, attends, ah, Stroussen, Stroussen, aka le chevalier gourmet, chef cuisinier de l'équipage de Big Mom, donc c'est, ouais, c'est son cuistot, donc, ah bah, ça pourrait être coup de 40 contre Sanji, ah, d'accord, donc, il est en train de donner ses directives, la vie est dure, et le goût des larmes salées, et couille de les remords, une cuillère à soupe, dite pour le gâteau, pourquoi ne pas nous en tenir un gâteau sucré, chef, donc, voilà, nulle part en ce monde, la vie n'est un, ouais, donc, voilà, directement, il reprend un petit peu son champ, et puis, il tient pas rigueur de ce qu'on leur dit, alors, World Cake Island, B-Est, Arrête, Peccoms, Rest Calms, ah, directement, ah, on va retourner sur ce dernier, par contre, oui, juste par rapport au début du chapitre, bon, par rapport à ce qu'on sait par rapport à la préparation, justement, du gâteau de notre chère, de notre chère Big Mom, voilà, qu'elle avait envie d'y mettre du sang, je crois, justement, de ses victimes à l'intérieur, donc, directement, voilà, sûrement, bah, les derniers préparatifs qui sont en train de se mettre en place, et bien entendu que tous ceux, encore une fois, qui s'activent vivement, justement, la préparation de ce mariage, ne se doucent pas de ce qui, de ce qui se trame en secret, à part peut-être Big Mom, et encore une fois, comme Peccoms l'avait dit à Capone, ça, je pense, encore une fois que c'est peut-être une parole prophétique, on verra bien, par rapport à la suite, mais que justement, il ne fallait pas sous-estimer Mama, parce que si t'as le malheur de rater ton coup, tu vas le payer très très cher. Alors, donc, Peccoms, ah, go, est-ce que Jim Bay a fait part du plan de béguer à Mama ? Naturellement, cette enflure doit certainement être en train de subir les foudres de Mama en ce moment même, go, certainement, tu dis, mais ça ne me suffit pas, moi, je veux être trop sûr, je n'ai donc d'autre choix que d'aller m'en assurer même, ah, là, regardez-moi ce malin ! Du coup, ouais, Jim Bay qui avait dit à Aladdin, donc voilà, un des membres de son équipage, donc celui qui a récupéré Peccoms, que du coup, il allait dire la vérité à Mama pour qu'elle puisse anticiper autre, mais Jim Bay, encore une fois, il a joué en cavalier seul, et Peccoms, il a demandé de cons parce qu'il s'en est douté, alors du coup, on va voir ce qu'Alada va pouvoir faire pour essayer de le retenir, du moins, voilà, ce qu'il va peut-être pouvoir tenter de faire, parce que je pense que, après, il reste à savoir, encore une fois, si Jim Bay a confié ses réelles intentions à Aladdin ou pas, ça pourrait être intéressant aussi, surtout quand on sait qu'Alada, il va rire à une, à l'occurrence, à une défi de Big Mom, donc ça peut être intéressant aussi de voir comment Jim Bay s'est comporté vis-à-vis de ce point de vue-là, parce que c'est assez important quand même. Oh, la chacha, relax, ne bouge plus Peccoms, mais Praline imagine que pour une raison ou pour une autre, ils ne parviennent pas à la prévenir. Si c'était le cas, tu ne pourrais rien faire de plus que lui, laisse Jim Bay faire ce qu'il a à faire, sinon tu risques encore de te blesser, vu ton état, reste calme, tout juste en tant que docteur de ce navire, je te défends formellement de bouger, encore une fois, donc on va déclare le médecin des pirates du soleil, donc voilà, c'est Jim Bay maintenant leur capitaine, t'as intérêt à rester sagement allongé ici. Eh les gars, il y a vraiment quelque chose de louche, ouh, putain, ouais, des autres, ils sont en train de dire, oh putain, qu'est-ce qu'il a cramé ? Apparemment, la baie était agitée durant toute la nuit, je n'ai pas cessé de voir des gens chargés et déchargés de la marchandise, je vous suis infiniment reconnaissant de vous être occupé de moi, mais je dois absolument partir, eh minute, on ne peut pas te laisser partir comme ça, comment ça, vous ne pouvez pas me laisser, me laisser, go, mais qu'est-ce que vous manigancez, oh putain, ouais, ils doivent être au courant à mon avis, même si Jim Bay n'aura peut-être pas dû en dire. Alors on va voir, retour sur Jim Bay, donc Luffy, Sanji, le QG de Begay se trouve au nord de l'île, on partira avant vous via les miroirs, et on se retrouve donc là-bas, vu qu'ils peuvent y accéder un peu plus rapidement, et donc on retrouve donc Luffy et Sanji devant la forteresse et le QG de l'équipage des Firetunk, en l'occurrence à 4h15 avant le début de la petite partie, donc tu vois, maintenant il va y avoir le chrono, c'est tout bien détaillé, précisé. Nous y voilà, c'est donc ça le QG de Begay, mais dit de quel genre de type s'agit-il, considère-le simplement comme un boss de la bafia, donc voilà, lui dit Luffy, putain, lui dit Sanji, ouais, directement, là, j'ai peur que Luffy fasse la grosse connerie, en l'occurrence qui manque de respect ou quelque chose comme ça, bon, attends, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on redoute tous, surtout encore une fois au vu des déclarations de Capone à la fin du chapitre précédent. Alors, waouh, voilà mon héros Sanji Vinsmoke du Germa, donc voilà, bien entendu, Vito qui les accueille, Vito, fan du Germa, bien entendu, comme vous en rappelez tous, mais, oi, où sont les autres ? C'est toi, Begay, donc voilà, lui dit Luffy, donc, rhabit de te revoir, Reroni, oh, l'orororo, donc voilà, bien entendu, Monster Gun, Vito, oh là, relax, gamin, chaque chose en son temps, les autres seront là, Rero, donc voilà, qui est son petit rire caractéristique, ou son petit truc de langage, et ça veut dire quoi, son Rero, je piche pas, donc en l'occurrence, alors, vous devriez aller prendre un bain, oh, alors, attends, qu'est-ce que c'est que ça te dit ? Tu crois qu'on a que ça à faire ? On est là, à la bourge, attends, en plus, je croyais que tu détestais les bains, alors, attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, vous avez plutôt intérêt à faire une petite toilette, Rero, le boss refusera de vous rencontrer dans l'état dans lequel vous vous êtes, c'est vrai qu'en l'occurrence, quand tu rencontres la mafia, t'as plutôt intérêt à directement faire ce qu'il faut, et, putain, oui, j'avais pas capté, j'ai zappé une case autant pour moi, en l'occurrence, donc, wow, Luffy Sanji, et donc, bien entendu, avec Chopper, qui s'est déjà un petit peu mis au parfum, j'ai envie de te dire, bah, directement, et puis voilà, qui s'est mis aussi au goût du germa, voilà, vu que c'était peut-être, sa tenue précédente était peut-être pas encore une fois appliquée, parce que pendant un temps, je me suis dit, putain, il y a un Chopper de quoi ? 2.0, c'est quoi ce délire ? Et du coup, on va retrouver tous les mogis qui sont déjà là-bas. Alors, que j'ai de béguer, ben, des femmes, ouh, ça va être torride, quoi ? Lola s'est métamorphosée en phacocher zombie, donc voilà, il y a une amie qui leur raconte un petit peu ce qui s'est passé. Oh, c'est donc pour ça qu'elle recherchait l'homme de ses rêves ? Ah, 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 c'est bien, Lola toute crachée, si je n'avais pas rencontré Lola dans la forêt hantée, je ne sais pas ce que je serais devenu, et du coup, c'est sûrement vrai, mais vous avez aussi tous sauvés ma petite sœur, je vous remercie, donc, bien entendu, sa sœur jumelle, si je ne dis pas de bêtises, en l'occurrence, Charlotte Chiffon, j'en suis ému aux larmes en tant que jumelle, voilà, on a toujours été toutes les deux comme une seule et même personne, et Carotte aussi, donc, quoi, qui est en train un petit peu de se débarbouiller, je n'aurais jamais cru que les morts pouvaient se déplacer, l'océan est tellement merveilleux, mais alors, Lola a retrouvé son apparence humaine, oui, directement, comme le précise, bien entendu, d'une amie, et du coup, elle doit actuellement s'éclater en tant que pirate, non ? Alors, a-t-elle réussi à se trouver un mari ? Comment dire ? La colère de Big Mom n'a pas son pareil, comme elle s'est enfuie pour échapper à son mariage, oui, c'est une sacrée histoire, ça c'est clair, alors peut-être qu'elle va prendre un petit peu plus, Chiffon ? Si les géants détestent ton mama, ce n'est pas pour rien, ah, on va l'apprendre un petit peu plus, hein, les géants ? Même si Totland est une terre qui accueille toutes les ethnies du monde, tu noteras qu'il n'y a pas un seul géant ici, et donc, oh, alors, ils existent vraiment, donc, ouais, c'est des carottes qui ignoreraient leur existence, bon, toi, elle n'était jamais sorti de zoo, donc, c'est pas tellement qu'elle ne le savait pas. Tout a commencé quand un jour, un géant a rencontré Lola, et on est tombé amoureux, on y vient. Il a donc décidé de lui demander sa main. Eh, il a fallu que cette personne ne soit nulle autre que Loki ? Oh, putain ! Maintenant, on a des références carrément aux vikings assez excellents, on va avoir toute la clique. Le prince des géants du royaume d'Elbaf, un prince, waouh, donc, voilà, la prince, c'est pas, et non, pas encore roi, donc, ça tisse deux choses. Déjà, il y a un roi, on ne va pas trop spéculer, voilà, pour moi, c'est Odin, très clairement, et il doit très certainement y avoir un autre roi, et il va y avoir certainement aussi une lutte entre, justement, les deux princes pour savoir qui va récupérer le trône, un petit peu comme dans l'histoire, de toute façon, c'est pas hyper compliqué à connaître, cette histoire, même si, voilà, l'histoire qu'il y a dans Avengers, et puis, chez Marvel, elle a un petit peu, elle a inspiré, de toute manière, de la mythologie nordique, et donc, voilà, de toute manière, l'histoire, ça change pas, je vous spoil rien si je vous dis que Loki, encore une fois, n'est pas le fils biologique de Odin, même si, encore une fois, il a les petites faveurs de ce dernier, mais qu'à un moment donné, voilà, Loki va finir par faire un petit peu son gros bordel, et que, justement, ici, dans l'histoire de One Piece, je pense qu'en l'occurrence, le mariage qui est avorté, ça a dû aussi vôtre un gros bordel, mais bon, on va pas trop s'avancer, on va voir directement, parce que je pense qu'on va avoir aussi des infos en plus directement après, il va, quand il va arriver, celui-là aussi, il va être excellent, bon, peut-être après Wano Kuni, voilà, vu comment, quand une fois, c'est disposé, mais, ah, putain, j'espère au moins qu'on en aura un, et qu'on verra, qu'on verra, elle baffe, putain, c'est mon rêve depuis pratiquement le début de One Piece, depuis qu'on a vu Doré et Broggy. Alors, un prince, waouh, donc, en l'occurrence, comme déclare lui Dynamie, et même au niveau de la taille, putain, tu vois, que ce soit des géants, déjà, Doré et Broggy, quand tu vois la taille qu'il faisait, enfin, là, imagine Loki, même si Loki n'est pas censé être un géant, enfin, n'est pas censé être, justement, de la race des, punaise, des peuples, du peuple nordique, mais, ah, putain, ça va juste être excellent. Alors, à cette nouvelle, Mama était folle de joie, on s'en doute, si Lola devenait l'épouse du prince, on serait fini de ses conflits avec le peuple des géants, et nous aurions eu ainsi la mainmise sur le pays le plus puissant de la Terre, ainsi que sur son armée légendaire. Donc, tu vois, il y avait déjà Wano Kuni qui se l'avait têtise dans ce style-là, et là, bah, directement, ça, c'est juste excellent, mais bon, à mon avis, ça doit se valoir entre les deux, je pense, niveau puissance, même si après, pour, en l'occurrence, pour, comme on le sait, pour Wano Kuni, on a très peu d'informations, vu que même au niveau du gouvernement mondial, c'est tout coupé, donc, même au niveau de Tottenham, ils ne doivent pas avoir suffisamment d'infos, je pense, à ce niveau-ci. Alors, je vois, mais elle s'est enfuie pour éviter ce mariage, les choses se sont empirées ensuite parce qu'ils ont essayé de me marier à lui, à sa place, ah, en l'occurrence, c'est un chiffon, mais ils ont découvert le poteau rose, ah, ils l'ont fait passer pour elle, bah oui, mais je suis con, comment on a pu ne pas y penser plus tôt, ça ? Ça, c'est le fait qu'elle soit mariée avec Capone, tu vois, ça nous a, Oda, il a voulu nous tuer encore une fois la théorie dans l'oeuf, mais putain, franchement, c'est juste excellent. Ils ont découvert le poteau rose et depuis, cette supercherie, nos relations avec les géants se sont empirées. Ah ouais, je comprends justement pourquoi ça a cafouillé encore plus. Et c'est depuis que Mama a renoncé à faire des géants ses alliés et qu'elle a décidé à la place de recourir à la science de gigantification des humains. Sa rage envers Lola n'a cessé de croître depuis. Elle en est à un point où Lola est désormais considérée ni plus ni moins comme persona non grata et cible d'aventure, elle remet les pieds ici, elle se ferait tuer comme n'importe quel autre criminel. Donc là, bien entendu, vous avez bien compris la référence. Et comme je ressemble à Lola, Mama éprouve aussi de la répulsion à mon égard. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle l'a donné aux hommes poissons, putain. Ah là, comment oses-tu te montrer devant moi à chaque fois que je la voyais ? En l'occurrence, elle est rentrée dans une fureur noire et on peut la comprendre quelque part vu qu'elle était à ça justement de pouvoir tenir le monde encore une fois dans le creux de sa main avec cette alliance avec les géants. Je me faisais passer à tabac et j'en étais marqué pendant des années. Quoi ? Je croyais quand même que j'allais me faire tuer par ma propre mère. Putain, c'est ouf quand même. Mais bon, encore une fois, vu qu'elle a réussi à la caser, ça aurait pu être... Enfin, je veux dire, ce sera un peu contre-productif de la tuer maintenant. Lola est une fille insouciante. Je doute qu'elle imagine sa mère lui en vouloir au point de la tuer mais un, donc voilà, directement elle aussi, elle est à fond dans le complot. Ça, ça le prouve bien et encore une fois, c'est totalement justifié ici. Je vois, tout est clair maintenant comme le dit Nami. Je ne te cache pas que de savoir que Bégué a l'intention de tuer Mama ne me fait ni chaud ni froid. Tu vas peut-être trouver ça cruel de ma part mais c'est la vérité et encore une fois, on peut quand même un petit peu le comprendre même si bon, ça reste sa mère mais voilà. Et alors, puis les autres, donc retour sur les autres mais bon, essayez quand même de vous mettre un petit peu à la place de Chiffon. Ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Enfin voilà, surtout quand tu vois Big Mom et encore plus Big Mom en tant que père et surtout quand Big Mom te voit comme étant la dernière d'Héraclure et la dernière des merdes. Mais bon, après peut-être que sur un dernier sursaut d'élan, peut-être qu'à l'instant fatidique, peut-être qu'elle aura peut-être un sursaut, je ne sais pas quand on pourrait qualifier ça directement de lien qui est de lien. Enfin, j'allais dire d'un instant maternel mais non, qu'elle pourrait peut-être avoir un petit peu de pitié pour sa mère lorsque le coup près s'apprêtera à être porté. Donc voilà, avançons-nous pas trop et puis on verra en temps et en heure. Alors, retour sur le Brook. Ah, quel bain merveilleux. Le paradis, c'est le paradis. Je n'arrive pas à sortir. Pourquoi tu fais comme si tu sortais d'un féroce combat ? Reprends-toi un peu, Brook. Le vrai n'a pas encore eu lieu donc on va lui dire le vire. Ah, fidèze. Oh, un frigo en l'occurrence. Donc il y a du lait, là-dedans du lait. Oh, il ne fouille pas Ah, 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 Oda qui aime bien nous teaser donc voilà, directement. Et du coup, Brook qui a aussi eu son crâne fendu même si lui aussi a une chico en moi. Donc voilà, c'est important de le préciser. Donc, le fils, voilà, qui... Ah, alors, attends, 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 attends. Donc, Ah, ça va mieux. Qu'est-ce qui cloche avec vos corps ? Oh, putain. Quelle histoire. Alors, ne le prenez pas pour vous mais Oda, il vient de vous faire ça. Il vient de vous faire un gros gros doigt. Allez, tous ceux qui commencent à terroriser Ouais, Lofi, il a perdu sa chico machin, nan, nan. Brouk, il a le crâne fendu. Là, Oda, il vient de vous mettre un gros doigt en l'occurrence mais tellement profond celui-là, putain. Ah, là, là. Bon, bah, au moins, ça s'éclaire, on était précis et du coup, voilà, on laisse son... Et Brook aussi qui a eu sa dent qui a repoussé, voilà. Petit détail qui a son importance. Mais en tout cas, franchement, vous ne pouvez pas dire que ce n'était pas marrant. Alors, je ne te pardonnerai pas Chiffon, sale gosse. Ah, attends, on a un petit focus sur l'horloge. Punaise, je ne sais plus à quelle heure elle était fixée à la Tea Party. Bon, bref, on s'en fout, on verra tout ça plus tard. Ah, voilà. Bah, je suis con, on a la précision juste à côté. Alors, 3h30 avant le début de la Tea Party et il n'y a toujours même pas eu les pourparlers avec Capone, putain. C'est un parti en live, c'est histoire. Alors, je ne te pardonnerai pas Chiffon, sale gosse. Ah, donc, retour sur Brûlé et puis diesel qui se sont fait, qui se sont fait, voilà, qui sont pieds et points liés maintenant. Je n'arrive pas à croire que tu t'es allié avec quelqu'un qui tente de tuer Mama. Chiffon, Sama, je vous en prie, réfléchissez, tenter d'assassiner Mama est juste impossible et surtout, bah là, par contre, elle n'aura aucune hésitation à te tuer si jamais le plan foire. Brûlé, tu sais parfaitement ce que Mama m'a fait, pas vrai ? La vie de Lola est aussi en danger et béguée et pèse sur ma famille maintenant. Je n'ai pas besoin, je n'ai besoin de personne d'autre et qui nous dit, qui nous dit, qui nous dit qu'elle ne joue pas encore une fois un rôle à ce moment-ci ? Ah, qui nous le dit ça ? Bon, d'accord, il peut y avoir surtout Pudding et surtout qu'on ne l'a pas encore vue et si elle est vraiment liée à Capone, c'est elle dont je me fierais le plus. Mais Chiffon, malgré tout, malgré tout, malgré tout, malgré tout, elle pourrait encore une fois malgré tout tenter cette carte et quand bien même à l'instant précis, elle serait vraiment encore une fois à fond Capone, vas-y à fond Rébellion, si directement, elle se rend compte que directement que le plan de Capone est en train de foire elle va vite retourner auprès de Mama et lui dire voilà, je voulais tenter de l'arrêter en fait, tu vois, mais directement pendant tout ce temps-là et tout, enfin non voilà, je rigole un petit peu, je ne sais pas comment ça se passerait éventuellement mais putain, ça serait assez marrant de voir Chiffon lui dire non par pitié, voilà, j'allais te prévenir mais je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu l'occasion et tout, mais par contre la big bomb à mon avis, elle ne lui pardonnera pas encore plus si elle tente justement de tenter ce coup-là mais bon, on verra bien. Alors bien, on dirait que tout le monde est là, vous avez réussi à vous laver un peu, on dit que la bif fait le moine et je ne veux pas signe assez proche de la mafia qui est présent aussi dans le parrain directement même si bon, il n'est pas aussi mis en avant mais quand même, mais un minimum, voilà, pour rencontrer Don Correone, il fallait un minimum être présentable, tu le sais bien mais directement, enfin donc les pourparlers qui vont pouvoir être engagés. Ah putain, tous en tenue de mafieux, c'est beau ça, ah même le vif, putain, ah je kiffe, ah je kiffe, je kiffe, je kiffe. Bien, nous avons 3h30, allons droit au but, allons joindre nos forces, oui ou non. Ah là là, magnifique. putain, même broc avec le petit Borsalino qui passe bien, un ami avec la tenue qui passe bien, ah franchement, juste sublime là, franchement Oda, il a rendu un super bommage. De mon point de vue, et celui des miens, vous êtes des gros emmerdeurs, vous éliminez ici et maintenant, m'épargnerait de nombreux, et de fnais de nombreux efforts, mais, car il y a un mais, et attends, le chapeau de Luffy, il a été colorisé pour l'occasion, putain, je crois que je vais recolorier mon chapeau de paillère noir, ça sera bien pour l'occasion. Alors, si je meurs, vos chances d'assassiner Big Mom tombent à zéro, toute la cérémonie sera annulée, et si je ne reviens pas au moins deux heures avant le début de la tipartie, ils vont avoir des soupçons. Donc, elle précise Sanji quand même. Ouais, je déteste l'admettre, mais tu as raison, je ne peux pas vous tuer. On n'a pas le temps de se lancer des regards noirs, l'opérance, l'ordi de Jinbei. Luffy, que te dit ton instinct ? Tu veux t'allier avec ces types ? Ça va être intéressant de voir sa réaction. Oh, et même 40 aussi, qui s'est sapé pour l'occasion. Enfin, désolé, je fais un petit focus quand même sur la touche. Putain, je n'avais même pas vu Pedro et puis Sanji et tous les autres. Putain. Ah, juste magnifique. Franchement, là, c'est sublime. Bon, JB, par contre, lui a gardé son kimono, mais quand même. Alors, 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 alors. Oh, putain. Putain. Oh, mais je kiffe ce chapitre. Je kiffe ce chapitre, la vie de ma mère. Je kiffe ce chapitre. Attends, putain, merde, j'ai skippé une page sans faire exprès. Là, Luffy, en fait, qui a été attiré par celui qui ressemble à César. Du coup, on l'avait dit à la fin de la review du chapitre. De toute façon, je ne l'avais pas dit, je crois, dans la reaction live, mais je l'avais repris. De toute façon, beaucoup de monde l'avait dit dans le punaise. Dans les commentaires et puis je l'avais repris justement. En fait, je l'ai tweeté mais directement après avoir lu fini la reaction live, je n'avais pas suffisamment regardé. C'est juste en checkant que je l'avais vu. Alors, toi, tu es César, pas vrai ? Donc, en l'occurrence, on a lui dit, quoi, César, où ça ? Tu ne t'en rends compte que maintenant. Donc, on a lui dit, il est juste là, bon sang. Ah, mais attends, mais c'est vraiment César ? César clown ? Je travaille, je vous le promets, dites-le à Big Mom par pitié. Et donc, ils m'ont donné ça quand ils m'ont confié la tâche de te garder à l'œil. Ah, le cœur ! Oh, putain, c'est plus Péros Péros qu'il a. Je suis une tour digne de conférence maintenant. Donc, on commence à faire quoi avec le Javit précédent et le rôle d'autour justement de Capone et de l'avantage justement qu'il a. Je vais te libérer, mais seulement si tu me prêtes ton pouvoir. putain ! Oh, c'est juste excellent ! Putain, tout le monde disait, ouais, c'est le frère de César clown et tout, et putain, Oda qui nous a vraiment bien trollé, mais à mort, personne n'aurait pu se douter que c'était vraiment le vrai César qui se cachait là-dessous. Imbécile, tu sais à qui tu parles et pourtant, tu utilises un ton pareil. Si je le voulais, je pourrais détruire le monde. Je suis le scientifique de génie César clown. Chapeau de paille, il va venir ici. Laissez-moi souffler un peu pitié, c'est le dernier groupe de gens que je veux voir au monde. César, non, je suis le frère de Bégué. Putain, mais dis au moins que t'es le frère de César, t'es pas crédible sinon. Gangster Gastine. Chulou, 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 ouais, même le rire direct, même son rire elle-même. Mais bon, je pense qu'on va continuer de l'appeler maintenant. Ouais, il a carrément fait les gants et tout pour que ça puisse au mieux passer. Il ne cherche même pas à se cacher. C'est quoi ce Gastineau et Luffy qui va le croire. Vous allez voir, Luffy va le croire directement. J'en suis convaincu. Et donc, oh, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Désolé. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est un peu facile de s'en douter. Non, tu avais raison, c'est César, bon sang. Et donc, alors, c'est vraiment toi, qu'est-ce que tu fous ici ? Tu crois que je suis là de mon plein gré abruti dans quoi elle lui dit ce dernier. Mais du coup, oh, vous ne pouvez pas dire mais la théorie César Mugiwara, elle est en train de renaître de ses cendres là quand même directement. À cause de vous, les abrutis, Big Mom m'a capturé. J'étais prêt à dire adieu à ce monde quand ce type s'est emparé de mon cœur et l'a utilisé pour me donner des ordres. Et c'est ce foutu trafalgar dit à l'eau que si jamais je le revois, je le tue sur le champ. Et toi aussi, si j'en ai la chance. Bah, tu viens de le revoir. Mais bon, on a compris. Assez, on n'a pas le temps pour ça, chapeau de paille. Allons-nous, je vendrai nos forces, oui ou non ? Donc voilà, Capone commence un petit peu à être énervé. Et donc, c'est lui maintenant qui le tient par les burnes mais par le cœur. Ok, mais d'abord, laisse-moi te frapper une fois pour avoir tiré sur Pecos. Oh putain ! Attends, j'attends la réponse de Capone quand même malgré tout. Tu vois, parce que les mafieux, ils sont très œil pour œil, dent pour dent, tu vois, le fait d'être proportionnel directement. Ça aussi, encore une fois, ça rejoint un petit peu le parrain aussi au début. Alors, attends, Luffy, pourquoi faire ? Donc en le cœur, putain, il avait déjà commencé à allonger son bras. Il a tiré sur mon ami, directement, je ne laisserai personne parler comme ça à mon père. Donc, arrête, Gauthier, directement, je m'en fous, vas-y. C'est ça, dégage-moi, c'est crétin d'ici. Putain, ça y est, ça va déjà partir en baston. Et donc, JB, putain, il n'en peut plus. Et c'est ce que l'on appelle une armée d'alliés. Vous pourrez vous entretuer plus tard, mais si vous joignez vos forces ici et maintenant, chacun d'entre vous pourra en tirer quelque chose. Et oh, combien qu'il a raison, notre cher Jinbei. Jinbei, c'est la voix de la sagesse. Il faut l'écouter. Alors, c'est quoi le plan ? Ah, putain, magnifique. La table ronde avec la... Avec cette page finale. J'en ai déjà prévu un qui est parfait. Dépêchons-nous d'en finir que je puisse me débarrasser de vous, de vous les abrutis. Un trouble à trois, trois heures et vingt minutes avant la T-Party. Donc, dix minutes sont passées. Ah, putain, mais là, la Oda, il m'a mis une E2C. Ah, il peut plus tain. Alors là, franchement, mais ça va envoyer du sale dans les prochains chapitres. Mais du sale, mais les enfants, mais du sale. Oh là là. Bon, franchement, balancez-moi à mort vos spéculations, vos théories dans les commentaires. J'en prendrai tout ça dans la session commentaire de demain. Encore, merci vraiment déjà pour la review de la semaine dernière qui avait presque atteint les mille but. Je pense qu'on les aura atteints de cette histoire. Je compte sur vous aussi. Et j'espère encore une fois que cette review aura le même sort directement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis directement à demain. Vraiment, soyez présents parce que ça va peut-être durer un petit peu longtemps. On va vraiment reprendre ce chapitre en long, large et en travers et puis la semaine prochaine, ça va partir vraiment en grosse, grosse cacahuète. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre l'équipage et surtout d'activer les notifications et la petite cloche. N'oubliez pas pour être à la sortie et connecté et sur ce, je vous dis à demain directement d'ici la première semaine de vous saluer à tous. Saanara.